Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un épisode de la saga Total War. Aujourd'hui vidéo sponso qui a été permise par du coup Total War, merci à eux, c'est vraiment une licence que j'apprécie depuis si longtemps. Mon premier Total War c'était Rome Total War et j'y avais passé vraiment des centaines d'heures, c'était juste n'importe quoi. J'ai toujours suivi cette licence et aujourd'hui on a et bien Total War Three Kingdoms qui est sorti et je vais vous proposer un petit peu mes impressions. J'ai accepté de faire cette OP si je pouvais un petit peu vous partager mes impressions que ce soit le bon ou le mauvais. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va parler du jeu et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé après l'avoir essayé une quinzaine d'heures. En 2017 déjà un de mes jeux favoris c'était le fameux Total War Warhammer donc évidemment il y aura des comparaisons parce que ça reste deux jeux de stratégie qui sont dans la saga Total War mais il y a quand même énormément de différences. Ici on est plus sur un épisode historique qu'un épisode fantasy comme l'est Warhammer. Alors rentrant dans le vif du sujet, d'abord quelle est cette époque des trois royaumes ? Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi avant d'avoir joué à ce jeu, c'est une époque de guerre civile en fait qui a eu lieu en Chine antique. Ça a eu lieu en l'an 190. Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait le bloc de la dynastie des Han qui en gros était un énorme bloc monolithique qui dominait la Chine antique qui était en train de s'effondrer et il y a eu une rébellion avec les turbans jaunes. Il y avait beaucoup de blagues là-dessus sur le stream hier évidemment mais on a eu une rébellion en fait qui a eu lieu. Plusieurs seigneurs donc qui avant prêtaient allégeance à cette dynastie ont eu plus de pouvoir pour pouvoir mater cette rébellion. Et du coup évidemment une fois que la rébellion a été battue, on s'est retrouvé avec des seigneurs qui avaient beaucoup plus de pouvoir qu'avant et qui se sont dit tiens et si j'essayais de devenir calife à la place du calife ou là ici plutôt empereur à la place de l'empereur. Et s'ensuit donc une énorme période, une période d'environ une centaine d'années de guerre, de clan avec des personnages légendaires tels que Cao Cao, Liu Bei ou Sun Jian, donc des personnages, des généraux légendaires ici qui sont tous jouables pour la plupart vraiment dans cette campagne de Total War Three Kingdoms. Donc c'est vraiment une époque hyper intéressante. De mon côté je ne connaissais pas du tout et c'est pour ça aussi qu'à l'annonce de Three Kingdoms, de mon côté je n'étais pas super super hypé, je me suis dit ok ça peut être intéressant mais je ne connais pas cette période et elle ne m'intéresse pas forcément des masses et franchement après m'y être intéressé, je peux vous dire que c'est passionnant parce qu'il s'en est passé des choses durant cette époque des Trois Royaumes. D'ailleurs si vous êtes intéressé par l'histoire des Trois Royaumes, il y a la chaîne Oversimplified qui a fait une super vidéo qui vous explique vraiment l'histoire des Trois Royaumes et ce qui s'est passé et ce qui est intéressant c'est que ça raconte aussi ce qui s'est passé après qu'on commence la campagne de Total War. Donc là dessus c'est intéressant de ce côté là, ça permet un petit peu plus d'identifier quels ont été les acteurs majeurs dans toute cette histoire. Donc de mon côté je vais un petit peu vous parler de mon expérience après avoir environ essayé trois généraux, j'ai essayé Liu Bei, Cao Cao et Sun Jian, donc ça a été les trois factions que j'ai testé, ce sont vraiment trois généraux très importants et de mon côté franchement après avoir passé une douzaine d'heures, je suis assez surpris, je suis plutôt positivement surpris. Il y a beaucoup de plus sur ce nouvel épisode de Total War, il y a quelques mois aussi on va en parler en fin de vidéo, mais le premier plus, et vous avez dû le voir ici, c'est la DA, la direction artistique est juste incroyable, c'est superbe. L'ambiance sonore est parfaite, l'ambiance visuelle, enfin tout y est, on est vraiment en immersion complète dans cette Chine antique. Petit bonus point pour l'arbre des technologies qui est juste superbe, voilà, c'est littéralement un arbre en fait, donc GG à eux parce que visuellement ça rend hyper bien. Donc ça c'est le premier point, évidemment, à chaque fois dans les Total War en général la DA est quand même au poil. Mais ensuite, allons dans le vif du sujet et parlons vraiment des nouveautés en fait de cet épisode, parce que c'est souvent quelque chose qu'on critique avec les Total War, c'est que c'est un petit peu toujours la même chose, c'est juste qu'on change l'époque, mais non en fait, là pour le coup, Warhammer avait été un énorme vent de fraîcheur dans la saga Total War, pour le coup, il y avait tellement de nouveautés, c'était juste un truc de fou, et là au final, même si on est sur un épisode historique, on a de grosses nouveautés, et notamment, eh bien, avec la diplomatie et le réseau d'espionnage. La diplomatie franchement, dans Total War jusqu'à présent, c'est toujours quelque chose que j'avais trouvé un petit peu, bon, un petit peu anecdotique, pas forcément hyper impactant, c'était important certes, mais je trouvais qu'on ne pouvait pas faire grand chose avec la diplomatie, et aujourd'hui en fait, dans cet épisode de Three Kingdoms, c'est juste un truc de fou, tout ce qu'on peut faire avec la diplomatie, et franchement, si vous voulez un petit peu expérimenter avec la diplomatie, je vous conseille de commencer avec Cao Cao, qui est clairement un des chefs de faction qui bénéficient le plus de cette nouvelle diplomatie, parce qu'il a une ressource en fait, c'est la crédibilité. Et en gros, vous pouvez dépenser de la crédibilité pour venir augmenter ou baisser l'appréciation des factions ennemies entre elles, ou envers vous. Donc c'est super intéressant, parce que vous pouvez totalement manipuler en fait le paysage politique de la Chine antique, grâce à cette ressource qui est la crédibilité, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a quand même plein de ressources uniques pour chaque faction, et ça c'est le cas pour Cao Cao, cette crédibilité c'est vraiment hyper fort. Alors, de mon côté à un moment pendant ma campagne avec Cao Cao, il y a une faction qui a assassiné mon père, et je voulais me venger seulement d'un point de vue stratégique, j'étais pas bien placé, du coup j'ai essayé de convaincre la faction qui était voisine de ce gars qui avait tué mon père, de le convaincre que ce gars là c'était pas un mec bien, et de l'envoyer en guerre contre lui, et j'ai réussi, et du coup il a réussi à tuer en fait cet adversaire, donc c'était vraiment surprenant de voir que mon stratagème ait bien fonctionné comme ça, mais du coup on peut vraiment faire des guerres par procuration, c'est littéralement une option, ça d'ailleurs dans l'onglet diplomatie, et ça vraiment, ça ajoute beaucoup beaucoup de profondeur. Vous pouvez aussi échanger de la nourriture, du stuff, parce que vos personnages ont du stuff, vous avez des armures, des chevaux, des armes, des objets, des conseillers, enfin vous pouvez échanger plein de choses, et à chaque fois vous avez quelque chose qui va intéresser une faction alliée ou neutre, et c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut totalement passer beaucoup de temps en fait dans l'écran diplomatie, tellement on a d'options, de possibilités, et franchement je trouve que c'est la grande réussite de cet épisode Total War, c'est la diplomatie, d'autant plus que globalement en fait la map qu'on a à disposition ici, elle permet d'interagir avec tellement de monde en même temps, enfin quand on commence avec Cao Cao, on est pile au milieu, on est littéralement au milieu de la Chine quoi, donc forcément on est encerclé de toutes parts, de toutes sortes d'acteurs, que ce soit des alliés, des ennemis, des neutres, et donc forcément c'est super intéressant d'un point de vue stratégique et politique. On a le réseau d'espionnage aussi, qui est sacrément intéressant, auparavant dans les anciens Total War, on avait des agents espions qui se contentaient un petit peu de scouter les territoires adverses, et ensuite éventuellement d'ouvrir les portes quand vous faisiez des assauts. Du moins ça c'était les espions dans les anciens Total War auxquels je jouais, et là aujourd'hui ça va super loin en fait les réseaux d'espionnage, vous pouvez attribuer un membre de votre cours, donc un noble par exemple, à une faction adverse, donc en fait il va aller dans la faction adverse, il va aller en fait se rendre disponible dans les personnages recrutables pour cette faction adverse, et s'il se fait recruter, là vous avez des possibilités en fait. Par exemple il peut se faire recruter en général, et du coup vous pouvez ensuite faire des actions grâce à votre espion en tant que général sur cette armée, vous pouvez l'avoir en tant que gouverneur d'une ville aussi, et ça ça peut permettre à ce gouverneur justement de trahir au moment venu, et du coup de vous faire gagner une cité comme ça. Il y a plein de possibilités, c'est super intéressant, et franchement si votre espion va loin, il y a des situations très comiques qui peuvent partir hyper loin. Mais il y a des trucs intéressants aussi, c'est que par exemple si votre espion se fait révéler, donc parce qu'il y a une jauge en fait, il y a un seuil de détection, et en fait si la faction dans laquelle il est fait ce qu'il faut en fait pour détecter votre espion, il peut se faire révéler, et là en fait ils ont le choix de soit le tuer, soit le transformer en agent double en fait, où en gros votre espion va être retourné contre vous, et en gros il y a des tas de plays comme ça qui peuvent s'enchaîner, avec un personnage qui se retrouve à bosser pour deux factions en même temps, sous couvert d'une autre, enfin juste, c'est juste insane où est-ce que ça va après. Donc on n'est jamais vraiment sûr, quand on recrute un espion ça peut très bien être un espion adverse déjà, donc ça part hyper loin, et franchement c'est très très fun là-dessus, je trouve que le réseau d'espionnage il est bien réussi, et il apporte vraiment quelque chose de plus, et vraiment aussi les personnages, c'est un point hyper positif je trouve pour ce Total War, vous pouvez marier des généraux à des factions adverses, vous pouvez gérer les relations entre vos personnages, c'est-à-dire que vos personnages eux-mêmes, ils ont un cercle d'amis, donc là-dessus par exemple, imaginons le fils de mon chef de faction, il a une rancœur totale envers une autre faction, et donc du coup ça va faire des effets in-game, pendant les duels il y aura des dialogues, etc. Enfin, vraiment on sent clairement que Creative Assembly ont mis un énorme accent en fait sur les personnages, et faire en sorte qu'ils aient vraiment leur personnalité, et franchement c'est assez réussi pour le coup, je dirais peut-être qu'il manque peut-être un peu de variété dans les artworks, parce que forcément chaque personnage a un rendu, un artwork, et je trouve que des fois il y en a un peu trop des généraux qui se ressemblent, et qui ont vraiment la même tête, j'aurais apprécié qu'il y ait un peu plus de variété de ce côté-là, ça c'est juste le petit point négatif, mais bon, globalement ça passe. Il y a un mode romance aussi, dont je n'ai pas parlé encore, en fait il y a deux modes, il y a le mode historique et le mode romance, et en gros le mode romance s'appuie en fait de l'histoire qui a été écrite à partir de l'histoire historique des Trois Royaumes, et ça c'est une histoire qui a été un petit peu plus, voilà, interprétée, avec des duels épiques, avec des technologies, et des armes, des héros qui n'étaient pas forcément très fidèles à la réalité, et ça en fait, le mode romance, c'est vraiment je trouve le mode le plus cool à jouer quand vous voulez jouer à ce Total War, et que vous avez par exemple joué à Warhammer avant en fait, parce que ça permet à vos héros, à vos personnages d'être hyper forts dans la bataille, en mode il fonce dans le taf à son Dynasty Warrior où il défonce tout le monde, et ça permet d'avoir des duels, donc par exemple si vous avez un général qui est hyper fort en combat singulier, vous pouvez l'envoyer en face, challenge le général adverse, et ensuite du coup vous l'occupez au combat, les troupes ne peuvent pas leur faire de dégâts, et c'est juste un 1 contre 1, il y a des animations super stylées, et franchement ça rend assez bien. Pour avoir testé les deux, j'ai fait mes campagnes Liu Bei et Cao Cao en romance, et Sun Jian en historique, franchement je trouve que le mode romance, ça ajoute clairement un petit piquant, un petit degré de épique, qui est super appréciable, et après bon ça déséquilibre bien les fights par contre, genre vos généraux en fait, au lieu d'être simplement un bataillon de chevaux, donc une sorte de cavalerie, ça devient juste une unité hyper forte, qui fait super mal, et qui est très difficile à toucher avec des flèches, donc voilà, c'est intéressant, mais ça vient vraiment changer le rapport de force avec les généraux, et les autres troupes, je crois aussi que vos troupes se fatiguent plus, quand vous êtes en mode historique, donc voilà, tout ça ça change, mais franchement, pour avoir testé les deux, je préfère personnellement le mode romance. Il y a un point qui est intéressant aussi, sur les Total War, ça c'est un aspect qui a toujours gêné, c'est les sièges de ville, les attaques de ville dans les Total War en général, c'est quelque chose qui saoule un peu les joueurs, attaquer des villes, ça ne donne jamais vraiment envie, et là franchement, dans cet épisode, je trouve que les attaques de ville sont très intéressantes, vous avez des barricades que vous pouvez placer dans les rues, 80% du combat se déroule dans la ville, alors que sur les autres Total War en général, c'est un combat qui se gère sur les murs, et ça dure une plombe, et c'est vraiment frustrant à jouer, et là en fait, Creative Assembly, on fait en sorte que les combats ne durent peu, que peu sur les murs, et en fait, est plutôt lieu dans la ville, donc c'est super intéressant, on se retrouve avec des batailles rangées dans les villes, c'est plus fun, c'est plus dynamique, c'est moins laborieux, franchement, c'est un gros oui là-dessus, vraiment, les batailles dans les villes sont carrément plus cool dans Three Kingdoms que dans Warhammer, ça je dois le dire, et en plus, l'optimisation du jeu est meilleure, j'ai trouvé, après évidemment, il y a moins d'unités folles que dans Warhammer à afficher, mais l'optimisation globalement de Three Kingdoms est carrément meilleure que les autres épisodes de Total War, j'espère qu'on va avoir le même degré d'optimisation sur tous les jeux Total War par la suite. Parlons maintenant des points négatifs que j'ai relevés ici sur ce Three Kingdoms, premièrement, évidemment, le premier point négatif, c'est que les factions ont moins de variété que dans un Total War Warhammer, après forcément, c'est pas comparable, ici on est dans la Chine antique, donc forcément, on n'a que des factions chinoises, on a globalement beaucoup d'unités de pégus, comme je les appelle, beaucoup de paysans, beaucoup de milices, on a quelques unités spéciales assez stylées, genre notamment, on a des archers à flèches explosives, on a des régiments d'élite bien stylés, avec des glaives, avec des superbes armures, vraiment avec des looks très 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 cool, et des effets spéciaux, je sais qu'il y a des infanteries aussi, avec des arcs et des haches, qui peuvent être furtives, enfin, il y a pas mal d'unités spéciales, qui se débloquent avec chaque généraux, qui sont très intéressantes, mais quand même, globalement, les armées se ressemblent beaucoup, et on va dire que 70 à 80% des effectifs, des effectifs sont mirores, par rapport à ce qu'il y a en face, et on retombe du coup, beaucoup dans ce pierre-feuille ciseau, de la milice armée de lance, face à la milice armée de sabre, et face aux archers, et à la cavalerie, etc, etc, donc, bon, de ce côté-là, c'est le petit regret, mais en même temps, on peut pas en vouloir au jeu, puisque on est dans un aspect historique, aussi, bon, pour différencier chaque faction, j'en ai parlé, il y a quand même les ressources uniques, mais ça, c'est plus sur la carte de campagne, que in-game dans la bataille, aussi, j'ai trouvé que les batailles étaient moins impressionnantes, visuellement, que dans Warhammer, alors évidemment, ici, on n'a pas de mammouth de guerre, ou d'araignée géante, mais je trouve que globalement, il y a moins, on a moins le côté viscéral, quand on est dans les combats, genre, les charges de cavalerie, ils font pas forcément beaucoup de bruit, quand elles rentrent dedans, il y a peut-être un petit manque, de côté viscéral, et vraiment d'impact, quand deux régiments se foncent dessus, le son est quand même cool, on a les cris de guerre, etc, les bruits d'épée, mais je trouve peut-être que ça manque un petit peu, de violence, dans les rapports de force, après, il y aura certainement un petit DLC, dans le style, gore, en fait, qui va sortir, où là, en fait, on aura du sang sur le jeu, mais je trouve globalement, qu'il y a un petit peu moins, voilà, d'impact, même si cependant, les duels ont carrément, carrément de l'impact, eux, avec les animations spéciales, les coups, etc, ça, c'est vraiment stylé à observer, les duels, bon, le problème, c'est quand je regarde un duel, et que ma cavalerie s'est fait défoncer par des archers, ça, forcément, c'est moins fun, mais globalement, elle n'est plus vraiment à présenter, pour ceux qui ont testé un Total War, chaque année, elle s'améliore, mais je dirais que cet épisode de Three Kingdoms, c'est probablement l'épisode qui a fait le plus avancer la série depuis un moment, en fait, franchement, on a eu l'énorme fraîcheur de variété de Warhammer, mais là, on a une vraie, on a un vrai approfondissement de la diplomatie, du réseau d'espionnage, etc, et franchement, si on peut avoir le même degré de complexité, dans la diplomatie, etc, pour tous les futurs jeux Total War, je suis hyper content, parce que c'est clairement de bons changements qui ont été faits, malgré l'interface qui peut parfois paraître un petit peu compliqué à prendre en main, des fois, l'interface est assez envahissante, genre, il y a des fenêtres partout, il y a des textes partout, ça, ça peut en rebuter plus d'un, mais bon, encore une fois, les jeux Total War, c'est pas des jeux qui sont hyper simples à prendre en main, mais une fois qu'on les prend en main, tout fait sens, et tout quand même est assez simple d'utilisation, et bien bossé en termes d'ergonomie, donc bon, c'est forcément, quand t'as un jeu qui est si complexe, c'est obligé que ce soit difficile à prendre en main, mais franchement, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, moi de mon côté, je pense que je vais continuer ma campagne avec Tsao Tsao, c'est vraiment le personnage qui m'a un peu, qui m'a le plus plu en termes de possibilités, et en termes de situations, je crois même que dans l'histoire des trois royaumes, au final, c'est son bloc qui a pris le dessus sur tous les autres, alors pas directement avec lui, mais sa descendance, donc c'est intéressant de voir comment tout ça a évolué, je vous encourage à voir cette fameuse vidéo là, que j'ai mis du coup en description, de la chaîne Oversimplified, pour découvrir l'histoire des trois royaumes. Voilà du coup, de mon côté, mes impressions sur Total War Three Kingdoms, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en aurez appris un peu plus sur cet épisode, forcément, si c'est une époque qui vous intéresse pas du tout, bah évidemment là, vous allez peut-être avoir un peu de mal à vous plonger dedans, mais si vous êtes un petit peu intéressé par l'histoire, ça devrait vous plaire. Bref, ce sera tout du coup pour moi, c'était une vidéo un petit peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, sur ce fameux Three Kingdoms. Merci encore à Total War, qui du coup, m'ont permis de réaliser cette vidéo, m'ont sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, évidemment, c'est une vidéo de sponso, mais j'ai quand même la possibilité de dire ce que je pense du jeu, et globalement, c'est quand même très très positif, de toute façon, si le jeu était nul, ça se verrait, ne vous inquiétez pas, ça se verrait, et si je n'étais pas honnête à ce propos, ça se verrait aussi, donc bon, c'était mes impressions, après ces quelques heures, évidemment, je ne peux pas vous dire si en late game, le jeu reste vraiment hyper bien, ou si ça part en steak complet, là-dessus, je n'ai pas encore assez avancé dans mes campagnes, mais franchement, pour les débuts, pour la petite dizaine d'heures que j'ai passées sur le jeu, pour commencer, c'est hyper positif. Bref, j'ai tout dit, ciao tout le monde, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit bientôt pour plus de contenu, bye bye, et surtout, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada